Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, les sommaires. Débuté les mardis 21 novembre 2023, les affrontements entre les M23 et les Ouazalendo continuent jusqu'à ce jeudi 23 novembre à Massissi. Campagne électorale après les Bazouelais et les Touris, les candidats communs de l'opposition Moïse Katoumbi est arrivée ce jeudi à Goma, chef lié de la province du Nord-Kivou. Nous parlerons dans ces journales de l'avenue Mangayi dans la commune de Kassavoubou qui se trouve dans un très mauvais état. Les usagers de ces tronçons ont lancé leur cri d'alarme aux autorités compétentes. Les détails, c'est tout de suite. Troisième journée de la campagne électorale et quatrième étape. Les candidats communs de l'opposition Moïse Katoumbi et ses alliés sont arrivés ce jeudi 23 novembre 2023 dans la province de Litori. Moïse Katoumbi a prêché l'évangile de la résurrection de la République démocratique du Congo. Yves Maëli. Bien qu'il fait tard, la ville de Bounia, chef lieu de la province de Litori, est restée en veille pour accueillir les Tukéganiens de l'opposition, les candidats numéro 3 Moïse Katoumbi. Accompagnés de ces alliés, les candidats communs de l'opposition Moïse Katoumbi et les candidats choisis par les Itouriens. Musique, danse et cris de joie, les candidats présidents Moïse Katoumbi a reçu un accueil hors du commun. Musique, danse et cris de joie, les candidats présidents Moïse Katoumbi a reçu un accueil hors du commun. Devant une marée humaine, le candidat numéro 3 Moïse Katoumbi a promis de ressusciter l'économie de la République démocratique du Congo de sa prise du pouvoir. Musique, danse et cris de joie, les candidats pour le commun. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Après Bounia, Moïse Katoumbi et ses alliés se sont rendus à Maraghi. Prochaine étape, les Goma pour le camp de la quatrième journée de la campagne électorale. Et puisqu'on parle de Moïse Katoumbi, sachez qu'une équipe de ses candidats a été privée d'accès dans la salle showbiz alors qu'il devait tenir un point de presse sur la situation politique du pays en ces moments de la campagne électorale. Suivez. Que nous venons d'être expulsés d'une salle parce que nous devrions nous adresser à la presse. Mais aujourd'hui, de quoi nous aurions voulu nous entretenir ? Et nous serons à votre disposition pour des entretiens bilatéraux ou dans un cadre différent. C'est justement cette situation. Depuis plusieurs jours, notre parti, ensemble pour la République, a prêté un avion qui traîne encore un affectif et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat, et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en général est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation, et particulièrement l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Alors si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation sur les candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante, d'abord pour l'égalité des tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et iniques, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous rassurons beaucoup de dépenses, et qui est maintenue encore jusqu'à aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données, alors là, on ne s'étonne pas que nous ne soyons pas très bien cotés au niveau de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, parce qu'il y a des émissions inutiles dans des considérations qui sont uniquement techniques. Sur ce, nous dénonçons fermement cette situation, qui de toute façon ne gêne en rien notre détermination à nous mobiliser et à préparer, comme vous le savez, la remise reprise en janvier 2024 entre Moïse Katoumbi et les présidents sortants. Mais nous estimons, et ceci est une alerte et une mise en garde, nous ne continuerons pas à accepter ce genre de cas d'arbitraire. Ils ont déjà assuré les monopoles d'occupation de tous les panneaux publicitaires dans la ville. Maintenant, ils commencent à nous empêcher d'accéder dans les salles, mais ça n'empêchera pas les peuples congolais de nous donner ses voies le 20 décembre prochain. Présidentiel 2023, les candidats Adolphe Mouzitou Foumouti, président de Nouvel Élan, a présenté le mercredi 22 novembre 2023 son projet de société, chiffré à 3 milliards de dollars américains pour 10 années à venir. Regardez. Le programme de gouvernance dénommé pour la construction du Congo est celui du candidat président Adolphe Mouzitou. Adolphe Mouzitou Foumouti propose un budget des 300 milliards de dollars américains en disant, à en croire le président du parti Nouvel Élan, un plan quinquennal ne serait pas suffisant au regard des défis auxquels les pays et confrontés. Ça, avant d'exposer quelques lignes de son programme. Nous, Nouvel Élan, comme parti, Mouzonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines des compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidente de la République, en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie, « Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes régions pour les problèmes qui sont les nôtres ? » Il s'y dénotait que son budget pour le premier quinquennal 2024-2028 est chiffré à 120 milliards de dollars américains. Et dans une interview accordée à nos confrères de la radio Capi, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a en moins d'un mois de la tenue des élections, fait le point de la situation, notamment en ce qui concerne le préparatif par son institution de ses grands rendez-vous attendus. Regardez. Nous avons, depuis le début, mis en place des plans en tenant compte de la réalité de notre pays. Nous savions qu'il y aura la saison de pluie. Les défis sont là simplement parce que nous avons un pays immense et parfois les acquisitions prennent du temps, parfois les paiements prennent du temps. Et comme conséquence, la distribution du matériel peut prendre du temps aussi. Nous avions bien voulu prendre les bateaux et recevoir le matériel à temps, mais il nous arrive parfois et souvent de plus en plus, et presque exclusivement, à ne prendre que des avions. Et cela vient avec un coût. Mais sinon, le travail est fait, la logistique, elle suit. On n'est pas désespérés, mais c'est un processus électoral. Comme je l'ai dit, les infrastructures ne nous permettent pas toujours de circuler facilement, de distribuer les équipements et les matériels. Prenons cette information en bref. Pendant la période préélectorale, il se passe beaucoup des baluvernes. Le vec du diocèse catholique de Kinou, Mgr François Abéli a lancé un message fort aux candidats à tous les niveaux, en les invitant à être des attusants de la paix, de la cohésion nationale et d'éviter tout propos violent et de la division qui pourrait fragiliser la cohabitation pacifique durant cette campagne électorale. Il a plus insisté sur la campagne dans la province du Maniema, laquelle, d'après lui, doit s'y passer dans un climat très apaisé pour que ces élections ne soient pas à un moment un fracture, car ces scrutins qui arrivent ne diront pas éternellement qu'il faudra respecter les instructions pendant cette période délicate. C'est ce mercredi 22 novembre 2023 qu'il a fait savoir. Il leur recommande de se considérer comme des compétiteurs qui sont des adversaires, mais en termes d'idées et non des ennemis. On évolue dans ces journales. Dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires, le gouverneur militaire de la province de Litori, l'Elytna Général Luboya Kachamadjouni, a réceptionné officiellement le mercredi 22 novembre 2023 trois infrastructures éducationnelles en territoire d'Immurumu. Regardez. De l'abstrait au concret, le programme local de développement des 155 territoires, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, hier, un rêve dévié aujourd'hui une réalité. Un programme de développement à la base au total. 35 infrastructures scolaires sont construites en territoire d'Immurumu, Mambasa-Nzugu à Nitori, une province sous état de siège. Le territoire d'Immurumu compte 13 infrastructures sociaux de base. Le gouverneur militaire de Litori a réceptionné provisoirement ce mercredi 20 novembre courant trois infrastructures éducationnelles dont l'école primaire Rijumba, Ndaungba et une école primaire à Bogoro. Ces bâtiments sont équipés, électrifiés et dotés de meubles pour un financement de plus de 600 000 dollars américains, un projet mis en œuvre par le BSECO. Au nom du commandant suprême, des FRDC et de la PNC, le lieutenant-général Bouéon Kachamadjoni a remis les clés aux responsables de ces établissements. Il a en même temps invité les parents à veiller à la protection de ces ouvrages avant de prôner les pardons, la réconciliation pour le développement de la Provence. Toutes ces populations ont adhéré à la vision du chef de l'État. Je suis là aussi pour rassurer les enfants qui vont aller à l'école, rassurer aussi les jeunes qui vont travailler, n'est-ce pas, qui vont rentrer dans leur ferme pour l'élevage. Ce que je peux leur dire, c'est garder vraiment ce bien pour que leurs enfants activement puissent en profiter le plus possible. Le plus grand merci que nous pouvons aussi, n'est-ce pas, lui adhérent, parce qu'il va venir, il sera là ce samedi, c'est faire quoi ? Nous réconcilier et nous pardonner. Le chef de l'État a une grande vision pour cette province. Parlant au nom des bénéficiaires, une élève a eu des mots justes pour remercier les géniteurs de ces projets. Je remercie le chef de l'État congolais d'avoir nous construit un très beau bâtiment. Notons que les projets du PEDEL 155 Territoires évoluent sans désemparer à Nitori depuis son lancement. Au total, 103 infrastructures scolaires ont déjà été construites et aussi des bâtiments administratifs sont en cours des constructions à Nitori. En cela s'ajoutent plus de 20 kilomètres d'asphalte des routes dans le cadre de la modernisation de la ville de Bounia, une œuvre du président de la République, Félix Tusekeli Tchilombo, à la communauté iturienne. Des combattants du M23 ont signalé à Mouisseau, dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu, la nuit du mercredi à jeudi, les témoignages locaux qui ont rapporté des échanges de tirs persistants renseignés. En outre, qu'un calme précaire est revenu à Mouisseau ce matin. Dans les Nord Kivu, à la cité stratégique des Mouisseaux, située dans les territoires de Massissi, les habitants de ces villages fuient par certaines, se dirigeant vers Kalumbi ou Pinga, tandis que certains restent pris au piège d'un Mouisseau. Une partie de la population a trouvé refuge à l'hôpital général des Mouisseaux et dans la base locale de médecins sans frontières. Jusqu'à hier, les combattants du M23 et les Ouazalindos s'élivraient à des affrontements pour les contrôles de la cité des Mouisseaux. La société civile des Massissi confirme la reprise des Mouisseaux par les rebelles du M23. C'est après qu'ils ont pris, il y a quelques jours, les contrôles de Kitsanga, une autre cité stratégique de Massissi, située également au long de la route, qui ouvre en direction de la partie nord de la province du Nord Kivu. Par ailleurs, les Nations Unies et le partenaire humanitaire signalent une arrivée continue de personnes déplacées à Saké, accueillant des gens plus de 26 000 personnes depuis le début de ces mois. Plus de 90% de cette population se retrouve dans des sites de déplacement, des écoles, des églises et d'autres lieux temporaires, réjoignant plus de 32 000 autres personnes vivant dans des conditions précaires. Notons que les acteurs humanitaires s'efforcent de fournir une assistance médicale et nutritionnelle dans certains sites, mais les besoins sur les terrains restent énormes. Cris d'alarme des habitants de l'avenue Mangai dans la commune de Kassavoubou en cette période de la saison de la pluie. Cette avenue se trouve dans un très mauvais état. Les caniveaux sont bouchés et sont devenus en outre de poubelles publiques. L'avenue Mangai dans la commune de Kassavoubou à la direction qui porte le nom de la même commune se trouve dans un état d'élabrement très avancé. Non seulement quand les caniveaux sont bouchés, mais aussi plusieurs trous s'y sont formés les longs de cette avenue, mettant cependant en difficulté les usagers de cette route en cette période pluvieuse. Le véhicule et le taxi-moto éprouvent d'énormes difficultés pour passer. Les habitants de Citron 100 ne s'inchaplent plus à quel sens s'est voué ils se sont exprimés à ces termes. En outre, en cette période électorale, les habitants de ces coins s'interrogent pour savoir où sont passés les candidats députés, votés et envoyés à l'Assemblée pour voter les lois, le proposer et censés défendre le peuple. Ces derniers lancent l'air cri d'alarme aux autorités compétentes pour pallier à cette situation. L'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyant la libération des 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens n'interviendra pas avant vendredi. Annonce faite ce jeudi 23 novembre 2023 par les responsables israéliens. Regardez. Familles et proches des otages enlevés le 7 octobre maintiennent leur pression sur le gouvernement israélien. Quelques heures après l'annonce d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas en échange de la libération de dizaines d'otages, leur identité et date de retour restent inconnues. Alors que courait la rumeur d'un début dès aujourd'hui de quatre jours de trêve, le Conseil national de sécurité israélien se montre mercredi soir beaucoup moins catégorique. La libération des otages n'interviendra pas avant vendredi. Les négociations se poursuivent sans cesse. Alors que les tirs de roquettes sur Israël et les explosions dans la bande de Gaza se sont poursuivis cette nuit, pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, la trêve n'est en aucun cas synonyme de fin du conflit. Je veux être clair, la guerre continue. La guerre continue. Nous persisterons jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs, ramener tous nos captifs et éliminer le Hamas. Selon le Qatar, partie prenante des négociations entre Israël et le Hamas, 50 otages devraient être libérés lors des quatre jours de trêve. Le comité international de la Croix-Rouge devrait les accueillir et envoyer ses équipes rendre visite aux détenus restants aux mains du Hamas. L'accord de trêve prévoit également l'entrée de davantage de convois humanitaires, y compris de carburant, dans une bande de Gaza, exsangue. Les amoureux d'e-sport, sachez que le Tout-Puissant Mazembe se journe en Égypte depuis mardi dernier pour affronter les Pyramides FC, un match compétent pour la première journée de la phase de groupe de la Ligue de champions de la CAF, groupe A. Cette rencontre est prévue le vendredi 24 novembre 2023 à 17h au stade du 30 juin. Tous les joueurs sont déjà avec l'équipe, même ceux qui étaient sanctionnés sont au niveau de l'équipe nationale, à savoir Ibrahima Keïta et Ibrahim Munkoro, le gardien Saidi Badjo, blessés et restés à Louboumbashi. Place au rappel de principaux titres. Les affrontements entre les terroristes du M23 et les Ouazalendos continuent jusqu'à ce jeudi 23 novembre 2023 à Massissi. Vous l'avez suivi dans ce journal. Campagne électorale, c'est ce jeudi que le candidat commun de l'opposition Moïse Katoumbi est arrivé à Goma, chef lié de la province du Nord-Kivu. Vous avez suivi dans ce journal comment l'avenir Mangai dans la commune des Caisses à Loubou se trouve dans un très mauvais état en cette période pluvieuse. Les habitants de ces coins ont lancé leur cri d'alarme. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Merci. Sous-titrage FR ?